Alors, je suis en compagnie de Pierre Casavant, l'organisateur officiel des belles d'automne, et non pas des belles, mais plutôt des belles de Florimont. Alors, on sait qu'on a la combien deième édition? La 26e? La 23e, mon gars. La 23e édition. Là, maintenant, on va en passer à une magnifique Pontiac Star Chief 1956, qui est propriété d'un monsieur de Stoke, monsieur Maurice Duplessis, et à ne pas comprendre avec Maurice le Noblet Duplessis. Et ce qui m'amène à parler de l'exposition de voitures anciennes, qui va avoir lieu cette année à Florimont, comme à toutes les années auparavant. Et puis, c'est mené demain une maître avec mon ami Pierre Casavant. Parle-moi non de ça, toi, mon homme. Ben, le 27 août, c'est notre exposition des belles de Florimont, notre 23e édition. On a environ, à peu près toujours au-dessus de 500 voitures. Cette année, on s'attend encore plus. On a fait beaucoup de publicité. Et pour les amateurs de musique, nous aurons Mary and the Moonshiners, qui vont nous faire un beau petit set de musique. Sans compter qu'on a notre DJ, Pierre, qui est là chaque année depuis 20 ans, comme il faut, si ce n'est pas 23 ans. Alors, on vous attend en grand nombre. On rappelle la date? Le 27 août. Beau temps, mauvais temps. Ah, on est commandé du beau temps. Comme à toutes les années passées, on avait toujours... Lorsque le temps avait eu plus ou moins mossade, ça finit toujours par se dégager. Et puis, comme l'année dernière, on se souvient qu'il y avait eu apparence de pluie toute la journée, mais pas une goutte de pluie. On avait eu 350 voitures, malgré ce que nous prévoyait météo médiocre. On a eu quand même une très belle journée. Très chaude, très humide. 350 véhicules. Mais l'année d'auparavant, je pense qu'on avait eu pas loin de 750 voitures. À peu près. Ça, c'était pas mal notre record, ça, au cours des 23 dernières années. Oui. Ah oui, oui.